Monsieur le Premier Ministre, bonjour mon cher Tertius, je suis vraiment très heureux que tu puisses ainsi participer à cette 16e édition du Forum Géopolitique du Futuroscope où nous réfléchissons tous ensemble sur la thématique de l'Europe dans un monde de ruptures. Ces ruptures sont locales, mondiales, nationales, internationales. On voit que nous sommes soumis à des très fortes tensions et nous voulons réfléchir aux perspectives, notamment en ce qui concerne le rôle, la place, le destin de l'Afrique. Alors merci beaucoup avec ta grande expérience de nous donner tes réflexions. Merci beaucoup mon cher Jean-Pierre et surtout merci pour l'organisation de ce Forum qui permet quand même à plusieurs secteurs de croiser un peu le regard, comme tu l'as dit, sur un monde actuel qui est traversé par des multiples ruptures, comme tu l'as dit, sur le plan économique, sur le plan climatique, sur le plan démographique, des questions de violence un peu dans différentes régions, sur le plan technologique et je pense que le fil conducteur menaçant de toutes ces ruptures c'est qu'elles accroissent des rivalités, si ce n'était que cela, mais elles sont en train de consacrer, si on fait attention, la loi du plus fort. Alors dans un monde qui se dit civilisé aujourd'hui, qu'on revienne à cette loi qui est le plus fort, qui semble poser un certain nombre de problèmes. Sur les questions pratiques qui ont été posées, je commence par la question économique, c'est vrai ces derniers temps concernant l'Afrique particulièrement qui est le sujet sur lequel je m'exprime, nous voyons que la crise du Covid-19 ses conséquences, la guerre en Ukraine qui continue d'affecter aussi bien la santé que le bien-être des populations et tout cela pèse lourdement sur les économies africaines. Les pays et puis les régions en Afrique, je crois que c'est un constat qu'il faut faire, sont déjà dans une situation de fragilité, mais aussi dans une situation de conflit et qui font que ces pays payent davantage les prêts de cette culture et de ce petit désordre qu'on voit s'installer. Donc les pays et les régions qui sont en situation de fragilité, comme j'ai dit, sont vraiment dans une situation très difficile, couplées aux effets des changements climatiques. Alors, pour être très court et assez succès là-dessus, lorsqu'on regarde les dernières perspectives économiques qui ont été publiées par la Banque mondiale, il ressort que rien que la guerre en Ukraine va accentuer le ralentissement de l'économie mondiale et encore davantage celle de l'économie africaine. Mais ce qui nous touche et qui est palpable, c'est que la montée en flèche des prix des arrêts alimentaires, la montée en flèche des prix du carburant. Mais je dois dire pour nos pays qui sont typiquement des pays agricoles, la montée en flèche du prix des engrais et même leur rarité sur le marché vont peser un risque très lourd. Nous allons avoir plus de 12 millions de personnes qui vont être menacées par la faim, qui vont être menacées par l'insécurité alimentaire. Donc il est très clair que l'Afrique se retrouve à un tournant où cette situation pose un certain nombre de problèmes. Il nous faut repenser un peu la manière dont nous conduisons les grandes politiques économiques. C'est très clair que nous avons vu que jusqu'à présent on a vu un rôle prédominant dans nos pays, des États pour conduire les politiques économiques, mais nous sommes arrivés à un point où il est tout à fait évident que le rôle de l'État qui a son rôle majeur c'est de le faire, mais c'est d'aménager l'environnement pour qu'on ait un peu plus de sécurité pour investir. Mais le vrai problème en Afrique c'est quoi? Les militaires disent que le terrain dit qu'il n'a pas de plus. Lorsqu'on regarde le terrain en Afrique, et c'est une question que la littérature aborde quelquefois avec une approche très théorique, le terrain économique en Afrique est un terrain de l'informel. C'est ça le terrain en Afrique. Lorsque vous regardez la plupart des petites entreprises, que ce soit dans les villes, que ce soit dans les campagnes, c'est des toutes petites entreprises, c'est des entreprises familiales, je veux dire en un mot le secteur informel. Comment faire en sorte que ces petites et ces moindres entreprises en Afrique nourrissent le milieu, le plus grand nombre de personnes, qui procurent le plus grand nombre d'emplois, se retrouvent en première place et ne deviennent pas un problème pour le terrain. Je pense, Jean-Pierre, à présent, lorsqu'on regarde un peu ce que les grandes institutions ont eu à faire, appuyer les états et appuyer les grandes entreprises, lorsqu'on regarde un peu toutes ces grandes institutions, vous avez des guichets de prêts, mais qui sont des prêts à un niveau tel qu'aucune des petites entreprises ne peut se porter à ces guichets-là pour pouvoir participer pleinement, libérer son potentiel et être résiliente aux grandes crises qui se présentent à elles. Nous croyons qu'en dehors de toutes ces grandes questions qui ont été discutées sur la dette, toutes ces grandes questions qui ont été discutées sur les appuis additionnels en matière de financement, l'essentiel en Afrique pour les périodes à venir, parce que nous parlons de l'économie qui regroupe beaucoup de choses, c'est comment les états et les partenaires peuvent trouver des mécanismes pour que des financements publics puissent être dédiés au secteur privé, surtout aux petits et moyens d'entreprise. C'est une question fondamentale parce qu'on ne peut pas ignorer tout ce vivier, c'est vrai, tout le débat que nous voyons c'est un débat de formalisation du secteur informel, mais comment on le formalise, comment on fait en sorte que lui-même puisse prendre sa place et puisse avancer. Le deuxième point qui me paraît important c'est comment développer davantage des partenaires publics et privés. Il faut qu'on arrive à le faire et pour moi c'est vraiment assainir l'environnement économique, redonner une certaine confiance et permettre aux privés de jouer son rôle. Et la question de la sécurité alimentaire, de la souveraineté alimentaire va être une question qui va se poser dans les années à venir. Si l'APRI veut pouvoir nourrir sa population, la soigner et faire en sorte qu'elle participe, il faut que les questions de développement de l'agriculture, une agriculture qui permette non seulement aux producteurs eux-mêmes de se nourrir, mais de se porter sur le marché soit une question essentielle pour une réponse. Voilà quelques commentaires que je voulais faire sur la situation que vit l'APRI, mais de mon point de vue, l'Avenir est dans un secteur privé avec des approches, avec des outils, avec des mécanismes renovés et sans doute une prise de conscience des acteurs, qui accompagnent nos pays, c'est-à-dire ces grandes institutions qu'il faut retrouver un peu ce mécanisme qui permet au public d'appuyer le privé dans cette dynamique de développement. Merci Tersus, on voit bien ce message très important du secteur privé parce qu'aussi il y a quelque part une vision un peu à bout de souffle d'un secteur public qui doit être revigoré. Vu d'Europe, on est naturellement très marqués par le terrorisme et très inquiets sur le chômage des jeunes, car on voit bien qu'il y a un espace aujourd'hui en Afrique, mais pas seulement d'ailleurs en Afrique, pour les jeunes désœuvrés, pour ceux qui n'ont pas d'emploi, pour s'engager dans le terrorisme. Et donc on voit bien qu'il y a derrière cette question économique la question de la sécurité et la question politique. Comment vois-tu aujourd'hui l'évolution politique de l'Afrique ? Il y a cette question de la jeunesse et de la montée du terrorisme, et puis il y a donc toute cette question de la perspective d'une meilleure gouvernance en Afrique. Je pense que le premier constat, c'est que je dois dire que les gens n'ont pas compris l'objectif final de la politique. Lorsqu'on réfléchit, quand on veut dire à un mot comme à deux mots, l'économie est au service de la politique, et l'économie doit primer sur la politique politicienne. une approche politique qui ne produit pas des résultats économiques est une politique qui va amener sans doute à, je ne vais pas dire à la catastrophe, mais qui va amener à la désunion qui va créer des problèmes. naturellement, lorsqu'on regarde aujourd'hui la situation qui se passe un peu dans la zone sahélienne particulièrement, et dans plusieurs régions d'Afrique, le constat est que ces pays, qu'on le veut ou non, ont eu à mettre à l'oeuvre des politiques économiques, qui ont été soutenus par les institutions. Ça, qu'on le veut ou non. Deuxièmement, qu'on le veut ou non, il faut être honnête, ces pays ont été soutenus par les institutions. Mais à la fin de la journée, aujourd'hui, lorsqu'on regarde le constat, il est celui que vous avez mentionné, le résultat est mitigé. Il est mitigé parce qu'au lieu d'assister à bien naître la population, à des populations qui essaient de donner le maximum de ce qu'elles ont pour être utiles, on voit plutôt naître un certain nombre de fragilités. Des fragilités, malheureusement, qui se nourrissent plus tôt. Le chômage, le terrorisme, on voit naître les trafics de tous genres. C'est vrai qu'on ne peut pas dire que la pauvreté est le fermat de tous ces mondes, mais on ne peut pas non plus ignorer que lorsque les gens sont pauvres, ils sont plus susceptibles de se laisser entraîner sur des sentiers qui ne sont pas des sentiers vertueux. Donc, il se pose un problème de fond. Comment avons-nous conduit toutes ces politiques jusqu'à présent ? Aujourd'hui, il ne s'agit pas de chercher qui est responsable. Il est très clair que les pays sont responsables des politiques et qu'ils mettent en place. Mais lorsqu'on regarde le coup que l'inaction que nous aurons face à la situation actuelle, ce coup de l'inaction, il est extraordinairement important. Ne pas agir aujourd'hui, c'est accepter que l'espérance que les gens ont d'une vie meilleure, elle s'estompe. L'espérance d'une démocratie que chacun appelle de tous ses voeux est interrompu. Mais l'exportation de la violence va se faire aussi bien en Europe qu'ailleurs. Donc, il nous faut agir et Jean-Pierre, j'ai peut-être deux ou trois réflexions sur ce domaine. La première réflexion, c'est qu'il faut qu'on accepte que jusque-là, les politiques de développement ont été conduites avec des fenêtres où chacun agit selon ce qu'il pense connaître. Alors que le développement est un tout, il faut de plus en plus qu'on arrive à mettre autour de la table de la réflexion différents acteurs. Quelqu'un qui est dans l'humanitaire ne pense pas comme quelqu'un qui est dans la sécurité. Ne pense pas comme quelqu'un qui est dans la finance. Mais en réalité, dans toutes les actions, on retrouve ces différents aspects. Soyons de moins en moins sectaires, soyons plus ouverts, ayons une réflexion collective pour un développement qui soit soutenu. Ça, c'est le premier point, c'est-à-dire la rupture dont nous avons parlé, elle est aussi présente dans l'élaboration des politiques. Deuxièmement, une fois qu'on accepte qu'on se met ensemble, qu'on regarde dans la même direction, qu'on fixe les mêmes objectifs, il faudrait qu'on puisse bouger ensemble. Parce que le problème que nous avons, c'est qu'on n'a pas toujours mis ensemble les actions qui devaient se faire pour aboutir à des résultats harmonieux. Et cela pour le faire, ça demande que chacun change sa manière de faire, que les partenaires au développement ne soient pas simplement… Si vous voulez construire une école, vous voulez une éducation de qualité, l'éducation de qualité, vous demandez que vous construisez l'école, que vous ayez des tableaux bains, que vous nourrissez les enfants parce que la faim va amener les enfants à ne pas participer à l'école, que vous leur donnez de l'eau potable sur le site de l'école et j'en passe. Mais un partenaire dit non, 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 moi je peux construire une école, mais je ne peux pas participer au paiement des salaires des enseignants. Mais écoutez, vous construisez l'école et puis si l'enseignant n'est pas bien rémunéré ou s'il n'est pas bien formé, quel résultat vous voulez ? Donc, il y a des questions de nos procédures, les habitudes que les uns et les autres ont, il faudrait accepter faire un pas pour avoir une approche beaucoup plus globale, regarder le résultat vers lequel on peut aller et mettre en procédure qui permet de le faire. Et peut-être le troisième élément, dans la démarche des politiques publiques, il faut comprendre que personne ne peut connaître les réalités du terrain que ceux qui vivent ces réalités. Nous avons vu que toutes les politiques qui ont été mises en place, c'est vrai, elles ont été, comme je dirais, construites par des experts qui sont des spécialistes de la question, mais quelquefois sans le regard des bénéficiaires, sans le regard de ceux qui connaissent et la sociologie et l'économie politique des personnes à qui s'adressent ces politiques. Donc, il y a eu très peu d'éducation, qu'est-ce que je dirais, c'est-à-dire des nationaux, des experts locaux dans l'élaboration des littéraires politiques. Il faut que le tandem entre l'apport extérieur, qui est un apport très important, parce que c'est une expérience diversifiée sur plusieurs pays, sur plusieurs situations qui peuvent aider les pays africains, mais il faut que cet apport s'accroche d'abord à une base locale, qui a une connaissance de la sociologie et des besoins des populations. Et un dernier point, Jean-Pierre, je pense qu'il faut que les populations soient visées au centre des politiques de développement. Les populations ont été très absentes des politiques de développement, la détermination de leurs besoins. Et avec les questions de fragilité que nous avons, on ne peut plus avoir du coupier collé dans la mise à l'oeuvre des politiques. Si vous prenez un pays comme le Burkina, vous avez des zones qui sont complètement difficiles, des zones rouges où il est difficile d'accéder. Est-ce qu'on peut avoir une démarche de, comment je dirais, d'élaboration et de mise en pratique d'une politique économique, comme des zones qui sont actuellement encore en situation de sénicale. Donc, il faut adapter non seulement les politiques aux besoins des populations, mais aux situations que vivent les pays pour faire en sorte que les populations soient plus attachées à leur territoire, comprennent que tout ce qu'elles font, c'est pour améliorer leur bien-être, mais en faisant en sorte que le territoire soit préservé pour les générations futures. Oui, beaucoup de choses ont été faites, le résultat est bitigé, mais on ne peut pas rester inactif, il faut avancer et faire les choses au combat. Merci beaucoup, Etiassur, sur ce message notamment de désectorisation, de déspécialisation plus horizontale de développement que verticale. Dernier point sur les tensions géopolitiques. On voit que la Chine a proposé la semaine dernière un partenariat renforcé, une alliance entre l'Afrique et la Chine. On voit qu'il y a des objectifs chinois très importants en Afrique. On voit des difficultés de la France, mais aussi de l'Europe en Afrique. On voit que les Américains dans leur compétition avec les Chine aussi. Donc là, l'Afrique est soumise à des pressions. Est-ce que ça peut être positif dans les intérêts de l'Afrique ? Au contraire, est-ce que ça risque encore davantage finalement de prendre l'Afrique en otage de ces tensions internationales ? Ton message géopolitique, mon cher Persus ? Alors, je pense que ce point est un point d'actualité. Je commence d'abord par un constat. Il est tout à fait évident que de façon historique, lorsqu'on reprend un peu le cours des relations entre l'Afrique et le monde occidental, la Chine était pratiquement inexistante dans ces relations. Donc, lorsqu'on questionne l'histoire, l'Afrique a plutôt été tournée vers le monde occidental. Mais on a le constat que tu évoques aujourd'hui. Et ça nous amène à dire qu'il y a un vilain. Est-ce que l'état de la coopération, l'état de la relation entre l'Afrique et le monde occidental, quelle leçon nous en tirons ? Ce qui est clair, c'est que la Chine a semblé comprendre un peu où étaient les points de faiblesse de cette coopération. Et le premier point que la Chine a mis sur la table, c'est que la Chine travaille de façon très pragmatique. Tantôt quand je parlais un peu de la coopération, la relance de la coopération, il faut revenir sur le terrain, sur la réalité. Et la Chine a compris, elle avance de façon pragmatique. Mais un pragmatisme qui met d'ailleurs en avant, je dois dire, ce qu'ils appellent un peu entre griffes, une volonté de non ingérence. Est-ce une bonne chose ? Est-ce une mauvaise chose ? Je pense que le passé de notre coopération contient cette tâche. Personne ne demande à un partenaire au développement de venir faire de la politique dans un pays. Mais personne n'interdit à un partenaire qui veut accompagner un bénéficiaire d'être au courant de la situation politique. Il ne vient pas faire de la politique. Vous ne pouvez pas régler des questions économiques en disant, moi, je ne m'occupe pas de politique. C'est la politique qui conduit les actions économiques. Et malheureusement, dans toute la coopération, cet aspect de connaître les problèmes politiques et mettre le doigt là-dessus n'a jamais été discuté ouvertement. Mais c'est plutôt, il y a un modèle de démocratie qui semble être le mieux approprié. Est-ce que ce modèle de démocratie s'adapte aux réalités du terrain ? Est-ce qu'il ne s'adapte pas ? Est-ce qu'il produit des résultats ? Ça n'a pas été la question principale. Et la Chine, elle va un peu dans cette approche de dire non-ingérence un peu dans les affaires intérieures. Elle avance aussi, je dirais, avec ses propres réussites, mais qui vont montrer leur vie. Lorsque vous prenez la coopération que nous avons eue avec le monde occidental, lorsqu'on connaît l'Afrique, qui est un pays de matières premières qui sont exportées, lorsque vous faites le bilan de l'investissement dans les infrastructures, que ce soit au niveau de transport, tout type d'infrastructures, vous voyez que ce bilan, il n'est même pas mitigé, il est complètement catastrophique dans le cadre de la coopération. Mais aujourd'hui, quand vous regardez les différents ports en Afrique pour le transport, mais les plus gros investissements ont été dans le chiffre. Comment l'Afrique peut-elle compter dans le monde si elle ne peut pas avoir un accès au monde, si elle ne peut pas, de façon très compétitive, livrer ce qu'elle a au monde. Alors, nous assistons donc maintenant un peu à cette bataille, mais il faut dire la vérité, mon point de vue, et qui est peut-être un point de vue assez partagé. Et Jean-Pierre, un jour, je me souviens, au cours de nos réunions, il y a un proverbe que tu as sorti qui dit quelle place pour une chèvre dans un combat féroce entre des tigres et des lions. Alors, l'Afrique est au milieu de ce combat, c'est bien la chèvre, elle voit les tigres et les lions qui se battent, qu'est-ce qu'elle doit faire ? C'est une opportunité qui se trouve à l'Afrique. Et qu'est-ce que l'Afrique doit faire ? C'est saisir un peu ces opportunités du moment qui s'offrent à elle pour, d'une part, servir de l'eau à l'un et à l'autre cas, pour essayer de voir comment elle peut compter maintenant. Et là, je crois que l'Europe, aujourd'hui, est ce fonds qui doit permettre à l'Afrique de trouver un équilibre dans ce monde. L'Afrique a une histoire de coopération avec l'Europe. L'Europe connaît mieux l'Afrique. L'Europe a un partenariat ancien avec l'Afrique. Comment essayer de créer un peu ce taxe qui permettra d'introduire l'Europe dans une nouvelle équation économique entre l'Afrique et la Chine ? Et pour arriver à trouver les clés de cette équation, il me semble qu'il y a deux éléments essentiels. D'abord, que l'Europe se débarrasse de cette espèce de sentiment de culpabilité de la colonisation. La période de colonisation est derrière nous. Lorsque l'Europe vient vers l'Afrique, elle ne vient plus vers l'Afrique comme un pays qu'elle a colonisé, mais comme un pays dont elle connaît les populations, dont elle connaît les réalités, et elle est à même de créer un meilleur partenaire avec l'Afrique. C'est-à-dire, cet esprit d'une Afrique qui a été colonisée, c'est la première clé qu'il faut arriver à l'Afrique. La deuxième clé, c'est qu'il faut prendre des responsabilités. Et je crois que la France et la Grande-Bretagne sont les deux pays qui doivent accepter de jouer ce rôle clé dans un établissement d'une nouvelle coopération entre l'Afrique et coopération qui va être étendue, je dirais, à l'Asie. Donc, oui, aujourd'hui, je ne veux pas rentrer dans des détails d'appréciation, comment les populations apprécient aujourd'hui cette coopération avec la Chine, mais je dis que c'est une porte d'opportunité ouverte, un, pour qu'un pont soit établi pour une équation économique africaine, mais dont la clé est l'Europe, mais deux, l'Europe a sa part à jouer, et je pense que cela est possible. Je voudrais te remercier beaucoup, mon cher Tiersus, monsieur le Premier ministre. On a toujours intérêt à écouter, on a toujours intérêt à écouter la sagesse africaine. Je suis sûr que notre forum de Poitiers tiendra le plus grand compte de ses réflexions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada